La guerre républicaine Sur le tapis, le couple présidentiel et leur hôte ont salué les officiels de pays rongé le long avant de faire le pas vers le salon présidentiel. Le roi et la reine ont même le temps de savourer le délice de la culture congolaise que leurs parents ont côtoyé à l'époque congiale. Cette première visite officielle du sixième souverain de Belge à Kinshasa verra fermer davantage les relations autrefois crispées entre la Belgique et son ancienne colonie et qui va retrouver une seconde vie grâce à la nouvelle vision diplomatique prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi. Au sortir du salon présidentiel de l'aéroport international de Njili, le roi Philippe Léopold croit sur son chemin la chaleur humaine congolaise que son père le roi Boudou avait côtoyé il y a plus de 60 ans. Le long du parcours, la commune avec les fils et filles du pays a témoigné de la considération du peuple congolais au roi et à son président. C'est au boulemane grand hôtel de Kinshasa que le couple royal a installé son quartier général. Dans son agenda, plusieurs visites et cérémonies symboliques sont prévues dès ce mercredi matin. Tout à fait autre chose, le Sénat ouvre ses portes à toute personne intéressée à la révision de la loi électorale. La proposition a été renvoyée à la PAJ avant de revenir à la plénière pour le débat. La Chambre haute fustige tout de même le retard pris dans le traitement à l'Assemblée nationale. La proposition de loi modifiant et compétant la loi du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et compétées à ce jour et en seconde lecture au Sénat. C'est le principe après son adoption par l'Assemblée nationale au cours de la plénière du jeudi 2 juin 2022. Ce mardi 7 juin, le speaker de la Chambre haute du Parlement, Modesto Bahati, et les sénateurs ont décidé d'envoyer cette proposition de loi à la Commission politique, administrative et juridique de la Chambre haute avant son examen en plénière. Pendant deux jours, la Commission recevra des propositions d'amendement des sénateurs avant de revenir présenter le rapport au cours de la plénière de ce dimanche 12 juin 2022. Les sénateurs ont toutefois fustigé le fait que ces propositions de loi si importantes se déposaient en retard au Sénat par la Chambre hauteuseur, violant ainsi les articles 124 et 125 de la Constitution. Malgré cette situation, le président du Sénat, Modesto Bahati, a appelé les sénateurs à plus d'assiduité afin de doter le pays de cet instrument juridique des ventes encadrés, l'organisation des élections, dont le délai constitutionnel, comme le veut le chef de l'État, Félix-Antonchiseke-Dichobo. Le travail va être envoyé à la Commission politique, administrative et juridique. Les amendements sont ouverts, grandement ouverts. Même ceux qui sont extérieurs peuvent passer par les sénateurs pour introduire leurs amendements. C'est une loi qui intéresse tout le monde, il n'y a pas d'exclusion. Je rappelle ici que tout sénateur a le droit d'aller participer aux travaux sans nécessairement voter. Vous êtes tous invités à apporter tous vos enrichissements à la Commission de payage. Peu avant la plénière, a voté cinq projets de loi de ratification lui transmis par l'Assemblée nationale après leur présentation par la vice-ministre des Finances, Onet Jeuncelet. La vice-ministre des Finances qui représentait son titulaire en mission à l'intérieur du pays a répondu aux préoccupations soulevées par des sénateurs au cours du débat général. Il s'agit de lois du secteur des finances, agriculture et infrastructures. Il faut noter que les huit sénateurs de groupe politique FCC ont, après une déclaration politique, coulée sous forme d'une motion incidentielle, suspendu leur participation au débat sur la loi électorale. État de siège au nord qui voue, la société civile locale estime qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Les résultats sont loin du compte. Une délégation venue de différents territoires l'a déclarée à l'issue d'une séance de travail avec le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda. Jojo Ndiboutier Inzazie, reportage. Cette délégation composait des membres de la société civile venus du territoire des Béni, du territoire des Loubéraux, de la ville des Boutembo et de la ville de Béni, une zone marquée par les massacres perpétrés par les ADF. C'est tard, dans la soirée du lundi 6 juin 2022, qu'elle a échangé avec le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Gilbert Kabanda-Korenga sur la question sensible liée à la sécurité qui prévaut dans cette partie du pays. C'est en cette honte, les deux parties ont aussi évalué l'état du siège après plus d'une année depuis son instauration dans les provinces du Nord-Kivu et des Litoris, sans toutefois oublier la mutualisation de forces. Pour revenir sur cette zone de Béni, précisément, où les massacres se poursuivent, il s'agit de faire une vraie évaluation de ce qui s'est fait notamment depuis une année avec l'état du siège, avec la mutualisation de forces, pour nous rendre compte que finalement, il y a encore beaucoup d'efforts à fournir parce que le résultat est loin de ce que l'on pouvait escomptir. après tout cet engagement, il faut donc révaluer toutes ces mesures-là et voir comment rafforcer la collaboration entre le gouvernement et la population locale pour un retour rapide et définitif de la paix. Le patron des loutils de défense a tenu à rassurer à ses interlocuteurs que les ADF n'ont plus des bastions qui jadis se constituaient de bases et de forteresses des activités de l'ennemi détruites et déboulonnées par les phares baissés. La milice Codéco, désormais favorable à la paix, ce groupe a pris l'engagement de ne plus que mettre des exactions en étorie. Des négociateurs vont être désignés pour faire le suivi des engagements pris avec le gouvernement. Junior Sélémani Après la milice F.P.K., c'est le tour du groupe armé Codéco actif en étorie depuis près de 5 ans d'accepter la main tendue du chef de l'État et de décider de cesser toute hostilité envers la population civile. Engagement pris grâce à l'implication de membres de la communauté. Délénou, réunis dans un dialogue intercommunautaire, arrêté il y a quelques jours, affirme Célestin Tawara, président de la dite communauté, dont les délégués ont été risques par le gouvernement militaire de l'Étourie. C'est lundi 6 juin. Selon maître Célestin Tawara, deux listes de représentants de ces groupes armés qui vont interagir avec le gouvernement pour un aboutissement aérien de cet engagement sont en cours d'élaboration et pour aider les éléments du Codéco désormais favorables au processus de paix à respecter leur engagement du président de l'association culturelle. L'Ori promet de mettre en place des commissions de chaque entité lindoue. La Codéco accepte de désigner ceux-là qui vont négocier la paix avec le gouvernement national et c'est une grande garantie, nous pensons bien. En fait, comme une perspective d'avenir, nous devons constituer des commissions dans nos entités qui pourront faire le suivi de ces engagements de Codéco et c'est aussi une garantie qui pourra avoir comme rôle l'alerte de préconce, le monitoring de l'alerte de Codéco pour permettre à ce que les exactions soient stoppées. Croyons que ce jour, la Codéco ne pourra pas faire des exactions et c'est la paix qui vient dans notre province de l'Étourie et la paix a longtemps recherchée. Il est à noter qu'il est le dialogue intercommunautaire que l'indouté ni arrêté du 1er au 4 juin de l'Étourie a été appuyé par l'administration militaire. L'air a sonné pour que les autres fils et filles qui arrêtent de l'Étourie comprennent qu'ils doivent arrêter de commettre des exactions et que toutes les énergies doivent être canalisées pour la construction de la province à exorcer. Le gouvernement militaire de l'Étourie et le gouvernement militaire de l'Étourie Stop aux tracasseries des paisibles citoyens à Goma. Le commissaire divisionnaire adjoint de la PNC Patience Mouchédiaf tape du poing sur la table au cours d'une parade. Il a rappelé les consignes de sécurité et la mission de la police sur les agglomérations passées sous contrôle de l'arbit. La parade générale s'est tenue ce mardi 7 juin 2022 au stade Afia de Goma. L'intention de la police nationale qui vaut qu'à l'égard de Goma, c'est le commissaire général adjoint en charge de la police administrative, le commissaire divisionnaire Patience Mouchédiaf qui a animé la dite parade au cours de laquelle il a présenté les encouragements du commandant suprême aux policiers et surtout le grand travail abattu en cette période. Il faut dire qu'il a incité également sur la mission de la police en cette période des opérations en Arquivou qui consiste au respect des consignes. La police a-t-il ajouté doit toujours travailler avec l'armée pour sécuriser les agglomérations déjà conquises par les FADC. Le commissaire divisionnaire Patience Mouchédiaf a aussi insisté sur la non-utilisation des armes non létales pendant les manifestations, mais également la collaboration qui doit exister avec la population. Donc plus question de tracasserie. Je t'ai une parade ici à Goua avec tous les éléments de la police du Nord-Kivou. Un, c'était pour appeler cette police pour observer scrupuleusement l'émission de la police, l'émission de la police de sécuriser les personnes et leurs biens. Qui sont ces personnes ? C'est tous les citoyens congolais qui se retrouvent aujourd'hui dans la province du Nord-Kivou. C'est tous les expatriés qui ont choisi de venir se chauffer au soleil ici dans la province du Nord-Kivou afin de nous faciliter les choses. Tous ces citoyens-là, congolais ou expatriés, doivent se sentir sécurisés par la police. Je suis venu réveiller notre police puisque nous sommes dans une zone opérationnelle. D'ici que l'ennemi était dans le territoire de Routou, aujourd'hui c'est Nirangongo. Cet ennemi vise la ville de Goua. Il est des mots de voie. Marche de soutien à Kinshasa pour les phares décès, une marée humaine sur les rues de la capitale avec comme point de convergence l'esplanat du Palais du Peuple, un mouvement initié par Godard Motemona, président de l'ASBEL Banakine. La République démocratique du Congo fait face à une guerre injuste lui imposée par le M23, mouvement terroriste parrainé par le Rwanda, rependant à l'appel à la mobilisation générale lancée par l'ASBEL Banakine et son président Godard Motemona, une marée humaine d'équinoises et quinoises déterminées à en découdre avec ces terroristes qui écument l'est du pays, ont marché le samedi 4 juin 2022 pour manifester leur désacrobation. Nous les quinoises, nous estimons que tout le monde se trouve. Ce n'est pas la première fois. Nous devons mettre un terme à ça. C'est pour ça que nous avons organisé cette masse pour soutenir nos fausses armées. Tous derrière et faire des essais pour bouter dehors les mémis qui sont en train de nous avancer. Je présente la République, c'est bien dit, si on veut la paix, c'est la paix totale. Si on veut la guerre, c'est la guerre totale. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodia, les a reçus et les a invités à unir leurs forces dans la prière pour soutenir les FADC et leurs commandants suprêmes. Je vous remercie beaucoup. Il y a un commandant suprême de forces armées et de la police congolaine. Nous devons dire que c'est un combat qui n'est pas la grande âme. Il y a un commandant suprême qui a été la grande âme. Il y a des forces armées congolaises qui a été la grande âme. Le président Boso a invité les équinoises et les équinoises à réserver un accueil chaleureux au roi de Belge qui va séjourner en RDC du 7 au 13 juin 2022. Bientôt, des nouveaux véhicules pour l'administration centrale des affaires étrangères dans le respect de la procédure en termes de passage sur le marché public. Il y a eu ouverture des plis pour accueillir 7 véhicules Doris Mouzotamboué. Mardi 7 juin, c'est la date d'ouverture des plis des soumissionnaires à l'appel d'offre numéro 001-CI-SG-600-CGMP-2022 du 2 mai 2022 relatif à l'acquisition des véhicules, des mobilités, des agents et cadre du secrétariat général à la coopération internationale. Une grande première pour ce secrétariat général depuis son existence. Le vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Loutounou Lapala-Penapala a présidé cette cérémonie. L'appel d'offres concerne 3 bus pour les agents et 4 véhicules pour les cadres de ce secrétariat. Les deux soumissionnaires, Sampal Motors et Panafric Motors, étaient tous présents pour les circonstances. Depuis que ce secrétariat général, le ministère de la coopération par le passé existe, l'État ou le gouvernement n'a jamais doté au travers de cette initiative et le transport des agents et des cadres de notre administration. Donc ça sera une première. La réunion a constaté que tous les soumissionnaires ont respecté le règne en la matière. La réunion a constaté que tous les soumissionnaires ont respecté le règne en la matière. J'avais soumis au gouvernement, au conseil des ministres, un programme d'équipement, non seulement de la mission diplomatique, mais aussi de nos administrations centrales. En tout cas, c'est dans ce cadre que nous sommes là pour voir comment avancer avec des dossiers d'acquisition de véhicules. Il est à noter que ces offres feront l'objet d'une évaluation tant technique et financière dans un délai de 7 jours par la commission instituée à cet effet. Les hommes d'église qualifient d'initiatives courageuses des réformes engagées par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, pour moderniser le secteur et humaniser la retraite des agents de l'État. Les responsables des confessions religieuses ont été sensibilisés sur la portée des réformes par Jean-Pierre Liao. Reportage de Nadine Kilosho, Mokimaluma, Cédric Keninamo. Les chefs de confessions religieuses s'engagent à soutenir et à vulgariser les réformes de l'administration publique entreprise par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. C'est ses ressorts de la rencontre qu'a eu le patron de la fonction publique avec la délégation des hommes de Dieu conduite par l'évêque général Dodo Kamba. Je l'ai dit avec mon cœur, vous ne savez pas combien nous souffrons à chaque fois que nous recevons nos fidèles qui se plaignent des gens qui meurent pour avoir travaillé longtemps au niveau de la fonction publique sans avoir une rémunération convenable, combien de familles sont divisées. Nous nous disposons non seulement à vous prier pour que cette initiative fasse bon chemin, mais aussi nous prenons l'engagement ferme de pouvoir vulgariser ce message et faire un travail de sensibilisation. A cette occasion, les princes des églises ont été informés du déclenchement du processus d'identification biométrique des fonctionnaires dans le fichier de référence de l'administration publique et du transfert de retraités entiers civils du système octroyé vers le système contributif porté par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale des agents publics de l'État Sainsap en vue d'améliorer sensiblement la pension. Les initiatives courageuses qui viennent du vice-premier ministre sont allouées à l'enregistrement de l'air également à soutenir. Vous savez, l'espérance et l'espoir de vivre. Rappelons que les réformes de l'administration publique visent la modernisation des services publics, l'amélioration des conditions sociales des agents, la mise à la retraite des agents éligibles, ainsi que le régenissement de l'administration publique. Sensibilisation de la population dans le territoire d'Ouvira, François Robota, ministre d'État au développement rural, a mis en relief l'importance de l'entrepreneuriat et le développement du pays à partir de la base. Jean-Pierre Ndolodema. Le développement de la République démocratique du Congo doit partir de la base. C'est le vœu exprimé par le président de la République, Philippe Fontaine-Tusségué de Tulombo. Le ministre d'État, François Robota Massonbouko, tient à concrétiser ce vœu à travers les actions qu'il mène à la tête de son ministère. En mission dans le sud Kivu, sur la route de retour d'Ouvira, le patron congolais du développement rural s'est arrêté à Sangue, une bourgade située à plus ou moins 50 km d'Ouvira. Une occasion pour François Robota de sensibiliser les jeunes et les femmes réunis dans une salle sur l'entrepreneuriat. Il les a exhortés à soutenir la vision du président de la République, Philippe Fontaine-Tusségué de Tulombo. La revanche du sol sur le sous-sol, particulièrement dans le développement à la base, et la ruralité, c'est le leit motif du président de la République, comme l'affirme le ministre de l'État. Leur avait transmis un message rapportant à la salutation de son excellence, monsieur le premier ministre Sam Loukonde, et de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tusségué de Tulombo. Dans ce message, il y a un appel à l'apaisement, un appel au calme et un appel à la paix. Et j'ai beaucoup plus insisté sur le fait que la population doit accompagner, monsieur le président de la République, dans tout ce qu'il est en train de faire, dans le cadre du développement de notre territoire, c'est-à-dire la République démocratique Congo, à partir de la base. Un échange fructueux a suivi l'adresse du ministre d'État. La population a exprimé ses principaux besoins et préoccupations allant dans le sens de permettre le développement de son entité. Toutes les préoccupations ont été prises en compte par le numéro du développement rural qui a promis de faire de son lieu pour y répondre favorablement. Le changement des mentalités, une priorité pour une adhésion massive aux valeurs républicaines, c'est le message livré par le ministre de la Jeunesse lors du lancement de la campagne d'éducation civique à Kinshasa, Pieroum Moussaïdi. Transmettre aux diverses représentants des mouvements associatifs juvéniles congolais et autres partenaires du ministre de la Jeunesse des aptitudes fondamentales, des comportements citoyens et principes portant sur l'intégrité, l'éthique et la morale, vertue à même de booster auprès de tous les aspects positifs du patriotisme exemplaire, telles étaient les orientations phares de la campagne de l'éducation civique sur le changement des mentalités. Cette campagne est d'un enjeu capital pour la bonne marche de notre pays car il marque l'expression ainsi que les attentes émanant de la vision de son excellence de ce président de la République, Félix Antoine Chissette-Chi-Lombo, fait de la question du changement des mentalités et une théorité en vue de consolider une dynamique d'attention massive de citoyens aux valeurs républicaines au regard des défis de réglissement de notre pays pour son développement. Des fructueuses assises qui ont connu la participation de certains partenaires, des ministères, de l'ONG international, Youth Lawship, un panel d'experts coréens est une belle opportunité pour le gouvernement de marteler sa ferme volonté de changer de choses. Au terme de ces deux jours de travaux qui nous ont outillés en matière d'éducation sur le changement de mentalité, votre rôle présentement est d'impulser un nouveau élan du patriotisme pour un Congo nouveau. Il convient de noter que cette campagne de changement de mentalité comprend une série d'activités, notamment des sémières de formation, des initiatives républicaines, afin d'inviter chaque Congolais, à n'importe quel niveau de responsabilité qu'il soit, d'apporter sa modeste plaire à la lutte contre des antivaleurs qui constituent une barrière au développement durable et intégral de la République démocratique du Congo. En nouvelle, la communauté des actionnaires de Afri Landfest, Banque démocratique du Congo, s'attient à remercier le gouvernement de la République démocratique du Congo pour avoir encouragé la Banque centrale du Congo à prendre toutes les dispositions et douanes pour protéger la stabilité du système bancaire et l'épargne du public dans les plus brefs délais conformément à la loi organique portant organisation et son fonctionnement par cet acte majeur. Il a rejoint les préoccupations plusieurs fois exprimées des actionnaires depuis près d'un an en matière de protection de l'épargne du public, de la banque et du système bancaire congolais en général. Depuis le 1er juillet 2021, en effet, les actionnaires et administrateurs n'ont plus aucun contrôle sur la banque entièrement aux mains de l'ex-DGA, M. Patrick Kaffindo-Zongwe, assisté de la mission approchée de la Banque centrale du Congo. Les actionnaires ont plusieurs fois décrié et alerté les autorités par rapport à cette situation qui, par nature, ouvrent la voie à tous les abus au détriment de l'intérêt général. Poursuivant cette édition d'information, Sandrine Ngalula, directrice générale de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité était sur le terrain. À travers cette démarche, elle veut justement vérifier l'application du respect des droits des consommateurs de l'énergie prépie. La journée du 3 juin 2022 n'a pas été de taux repos pour le professeur Sandrine Ngalula-Moubenga, directrice générale de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité. Préoccupée par les objectifs que doit atteindre l'AR dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, Féix-Antoine Chiseke-Ditchi-Omo, qui veut voir le secteur de l'énergie du pays émerger, elle a effectué une descente sur le terrain question de protéger les consommateurs du courant électrique prépayé. Le DG de l'AR était à la tête d'une forte équipe composée d'ingénieurs et de juristes accompagnée par une autre dirigée par Mme Charlotte Kissémé, coordonnatrice de la Task Force pour le suivi de tous les projets des compteurs après paiement et à télérelève à la Société Nationale d'Électricité Snell. La ronde qu'ils ont effectuée a connu plusieurs moments forts. Tour à tour, Dr Sandrine Moubinga a visité deux sociétés fournisseuses de compteurs électriques à savoir Enguier et Blue Energy. Sans oublier la poste haute tension de la Snell située à la direction de la même entreprise dans la commune de la Gombe. La Snell est liée à ces deux sociétés par un contrat de fourniture et de services après vente et celle-ci n'est lui apporte que le moyen de comptabilisation des énergies consommées par les clients. À l'étape de Blue Energy, Mme Sandrine Galula Moubinga a réfléchi avec l'équipe ce qui ne l'a pas empêché de relever que les gens se plaignent qu'ils n'ont pas vraiment du courant électrique. Toutefois, Mme Charlotte qui s'est aimée a rassuré qu'un travail est réellement en train d'être réalisé et que les résultats seront visibles sous peu. énergie encore pour réduire le déficit dans certains quartiers et communes à Louboumbachi, la SNEL-SA relance le projet d'extension du nouveau répartiteur Kassapa c'est justement dans la ville de Louboumbachi détail avec Yvette Makoudima dans son reportage. Les projets d'extension du nouveau répartiteur Kassapa effet surface. Lancé depuis 2012, ces projets exécutés par l'entreprise Flow SRL est resté en veilleuse pendant que la ville cuprifère connaissait une explosion démographique. C'est ainsi que le directeur général de la société nationale d'électricité SNEL-SA Jean-Bosco Kayon-Bokayan s'est résolu de réactiver ces projets pour améliorer la qualité et la desserte. C'est un projet qui est signé depuis 2012 des matériels qui étaient achetés mais qui ont traîné en Afrique du Sud et tout mais sous sa décision il a été possible. Pour répondre à cette demande toujours croissante deux transformateurs ont été placés pour cette fois contenir le poids des ménages et diminuer la fréquence des raccordements frauduleux. Ce sont ces deux transphos qui vont permettre de rayonner tout autour de ce poste de décharger le poste Innu vieil de plus de 50 ans de décharger l'alimentation de la RVA avec toutes ces nouvelles charges au niveau du côté des jolis sites au niveau de la route de l'Ikasi la route Kasinga toutes ces charges qui se sont développées doivent être récupérées et mises en charge par l'extension NRK Sapa. Vous avez aussi tous ces quartiers des cas appelés à l'époque Criac et ils seront ramassés pour leur permettre une bonne alimentation. Une fois l'ensemble des projets réactivés la SNELSA compte apporter sa contribution au vaste projet de développement de 145 territoires initiés par le chef de l'État Félix Antoine Tshiseké de Chudombo. On progresse vers le Lola-Bas dans cette province des agents de l'OCC sont en formation sur l'analyse mirale l'objectif de cette session de formation est de redynamiser le contrôle au niveau des laboratoires. Les analystes de 5 laboratoires de l'Office congolais de contrôle du 4 Anga bénéficient ainsi de cette formation dans l'analyse minérale. Pour cette fin, une délégation venue de Kinshasa séjourne dans la province du Lola-Bas précisément à Kodosie lieu de la dite formation. Elle est conduite par le directeur général de l'OCC Gabriel Loubiba. D'entrée de jeu, c'est le chef d'agence OCC Lola-Bas Thierry Mouengue qui a prononcé son mot de bienvenue à la délégation venue de Kinshasa. Le directeur général Gabriel Loubiba a ouvert cette session tout en exhortant les agents qu'elle vise à y participer vivement. Au terme de cette journée du lancement, Gabriel Loubiba dévoile la part de l'OCC dans le plan ambitieux du gouvernement. Comme vous le savez, nos mines contribuent dans notre budget énormément et l'OCC en tant que 10e partie dévoile son de conformité doit jouer son rôle et pour jouer son rôle l'OCC devait former son personnel et c'est dans cette vision-là quand l'OCC fait le travail il doit rassurer et les partenaires et les acheteurs et plus le gouvernement parce qu'il le fait au nom du gouvernement. Donc nous avons nos agents en formation afin qu'ils moins en compétence. Signale que cette fonction est effectuée par le cabinet tunisien Champions Consulting animé par des experts de renommée mondiale dans le domaine. Elle durera 6 ans. Et puis la nécologie avant de terminer les familles Idet Moubibia et Mafouta ont le profond regret d'annoncer aux frères sœurs amis et connaissances le décès de leur fille aînée Idet Moubibia Pimbi survenue à Kinshasa le mardi 1er juin 2022 de suite d'une courte maladie. Le programme des funérailles se présente de la manière suivante. Aujourd'hui a eu lieu autour de 17h la messe d'action de grâce au domicile familial située au numéro 2 de l'avenue Niwa dans le quartier Binza Pijon commune d'Ongalima demain mercredi 8 juin 9h levé du corps de la mort de l'hôpital du Saint-Antonaire suivi du recueillement et des absoutes et le même mercredi à 11h le départ pour l'humation à la nécropole 1 de l'Ancelé c'est signé la famille Moubibia et Mafouta. Merci de l'avoir suivi vous étiez nombreux à suivre cette édition d'information à Bruxelles à Bukavu à Lubumbashi et à Kinshasa restez avec nous je reviens demain à 20h bonsoir